Bonjour les amis, seconde partie, deuxième émission de le quart d'heure charentais où Pierrot photographe cour-ment. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un appareil assez ancien parce qu'à mon avis il a à peu près lui 120 ans, c'est-à-dire qu'il est début du siècle. C'est un appareil un peu particulier qui s'appelle le cyclope. Donc le cyclope c'est un appareil, vous savez, le cyclope ça veut dire que c'est comme nous si on avait qu'un seul oeil comme ça. Voilà, vous voyez c'est la mythologie. Donc le cyclope c'est aussi le symbole de la photographie parce que, vous voyez l'objectif, en fin de compte c'est un oeil. Donc là on a un optique dessus qui est avec un appareil tout en bois, qui est très particulier. On appelle ça plutôt une jumelle photographique. C'est-à-dire que c'est une forme particulière. A mon avis celui-ci, il ne doit pas y en avoir beaucoup parce que je ne l'ai pas trouvé dans les livres. Et donc il fonctionne et il marche avec des plaques. Donc les plaques sont ici, à l'intérieur, qui sont des plaques 6-9. Il y a trois vitesses que je vais régler par rapport à ce que je veux, ou lent, ou rapide, ou pause. Il va se régler ici par rapport à l'obturation. Et là je vais avoir mes vitesses, donc qui sont ici, et là je vais avoir l'obturation que je vais remettre ici. On retrouve exactement les mêmes numéros. Donc là c'est un appareil moyen format, des années à peu près 1900. Donc on va viser comme ça, vous avez le viseur qui est vers vous, comme ça. Et mon déclenchement va se faire ici, sur le côté. Crac ! Voilà. Et donc après, quand j'ai fini, je vais ouvrir ici mon appareil photo. Je vais récupérer ma plaque photographique. Vous voyez les plaques, elles sont ici. On en a à l'intérieur. Et donc à chaque fois que je vais réarmer mon appareil photo, il va y avoir une plaque qui va redescendre. Ce qui va me permettre de faire une autre photo. Donc appareil en bois 1900, assez rare parce que, pas retrouvé, qui s'appelle le cyclope. Le cyclope. Et donc, il est très amusant parce que j'ai trouvé ça dans une vente aux enchères. Et il y a la possibilité de le mettre sur un pied. Ici, on peut aussi mettre des... Qu'on appelle ça ? Donc cet appareil, vous voyez, il fonctionne avec des plaques. Des plaques qui sont à l'intérieur ici. Et quand je vais changer ma plaque, en fin de compte, je regarde mon appareil. Crac ! Crac ! Et là, j'ai rajouté une autre plaque. Il a le numéro 362. C'est un objectif Roussel. Roussel, donc c'est Paris. Ça veut dire que, oui, c'est à peu près 1900. Parce que quand on regarde les objectifs, ça vous donne vraiment aussi la date. Et c'est un rectiligne. Donc série 11. Voilà. Alors généralement là-dessus, c'est des objectifs qui font à peu près 150 mm. Vous voyez, en focale. Qui va correspondre à peu près à ce qu'on a à notre vue. Notre vue, on regarde comme si on avait un 80 mm. Notre vue, c'est cette distance que l'on a. Par contre, on est formidable parce que nous sommes encore pire qu'un cyclope, nous. Nous voyons avec une focale de 80. Ça, il faut le savoir. Voilà, donc le cyclope, lui, il utilise un format qui est un format 6-9. C'est-à-dire, c'est un format moyen. Donc je vais vous parler maintenant des formats. Donc là, les formats, ils sont de différentes tailles. Alors, le premier format, il va être le format le plus petit qu'il va y avoir. Ça va être dans les appareils Minox. Oui, dans les appareils, c'est du tout petit format. Quelques millimètres. Et après, on va passer au format 24-36. Alors, le format 24-36, c'est celui qu'on connaît. Vous le connaissez, le 24-36 ? C'est celui-là, là. Vous voyez, c'est les bobines qui sont, en fin de compte, le film 135, qui va y avoir aussi dans les bobines de cinéma. Voilà le film. Donc, il va être sur la longueur où à peu près 12 vues, c'est ça, ou à peu près 24 vues, ça va être ça, ou alors il va faire 36 vues, c'est-à-dire quelque chose qui fait à peu près 1 mètre de long. Et donc, dessus, vous allez avoir vos images qui font un format 24 cm par 36 cm. C'est pour ça qu'on appelle le format 24-36. Et ce format 24-36, on va l'avoir bien sûr aussi en diapositive. Le voilà, le format diapositive, qui est la même chose, sauf que c'est une image qui a été mise dans un cache, qui est un format pareil, 24 par 36. On appelle ça le format 135, 135 mm, qui correspond à l'appareil photo et aussi au format du film. Le film, donc, quand, vous savez, Spielberg ou alors Luc Besson, ils tournent des films, quand ils tournaient des films, c'était avec ce format-là. C'est-à-dire un format quand même professionnel, qui est déjà très bon, qui correspond à nos appareils aujourd'hui full format. Donc, là, on a le format, je dirais, habituel. Après, il va y avoir la plaque 6-9. Alors, regardez la plaque 6-9. Le film, donc, est à l'intérieur. La surface est aussi à l'intérieur. Hop ! Et à chaque fois, ça, ça correspond à ce qu'il y a dans mon appareil ici, dans cet appareil. Voilà. Donc là, on a un format un peu plus grand. 6 cm par 9. Après, on va passer au format des appareils des années de 1900, je dirais, à 1950, qui est le 9-12. Le 9-12 est un format aussi pareil avec des plaques. Donc, dedans, on peut mettre des films gélatineux ou alors des plaques en verre qui vont permettre de sensibiliser votre image. Donc, à chaque fois que vous faites une photo dans votre appareil, vous ouvrez et après, vous refermez pour pouvoir, après, développer le film. Donc là, on a un format 9-12. Après, on va passer à un format qui est encore actuel, qui existe, qui est, en fin de compte, le 4-5 inch. Le 4-5 inch qui correspond à des formats de 10 par 12,5, qui est le format où là, on a un côté un film. Donc là, je vais relever ma plaque ici. Tac ! Donc, je vais pouvoir faire une photo ici. Et je vais pouvoir faire, après, une deuxième photo. Moi, j'ai travaillé beaucoup, quand j'étais jeune, quand mes parents faisaient des photos de mariage avec ce format-là, qui donne une qualité quand même qui est assez extraordinaire. Donc là, on est dans un format 4-5 inch, qui est un format 9-12, 9-12,5, donc film aussi. Après, on va passer à des formats un petit peu plus grands, qui vont être le format 13-18, toujours en plaque. Donc là, dedans, on va pouvoir, pareil, ouvrir. Et donc là, ça va vous donner des... Voilà, quand on ouvre ici, tac ! On fait la photo, et on referme. Après, on va passer à un format encore plus grand, qui est un format 18-24. Il y a aussi le 20-25. Donc là, même chose. On va ouvrir ici. Et là, on va faire ressortir, en fin de compte, la plaque qui est derrière. Et là, vous voyez, dedans, il y a une plaque sensible, qui est un film, en fin de compte. Là, qui n'est pas exposé. Là, ça y est, il a pris la lumière, il est foutu. Et donc là, on est sur un grand format, qu'on va développer après, dans une développeuse. Après, au-dessus, il va y avoir les formats 30-40. Et on peut aller, même des fois, jusqu'à 40-50. 50-60 ! Il existe des polaroïdes qui font 50 par 60 ! Donc, les formats, mais là, je ne vous explique pas la qualité. En pixels, un format comme ça, c'est incroyable ! On est sur 100 millions de pixels, là, par rapport à un appareil numérique ! Donc, une qualité fabuleuse ! Déjà, là, moi, je fais beaucoup de portraits avec ce format-là. C'est déjà très, très bon. Et donc là, vous voyez, ici, un négatif, qui a été une plaque négative 13-18. Il est là, un petit peu cassé, qui date des années 1900. Donc, vous allez voir à travers, c'est assez fabuleux. On a un côté brillant et un côté mat. Donc, on va regarder l'image. On regarde toujours du côté brillant. Vous voyez à travers, regardez dans le ciel. C'est mieux de voir sur un fond blanc. Donc là, on a une image qui a été faite dans les années 1900. Ça ne bouge pas. Et on peut, bien sûr, scanner ça pour avoir un positif formidable. Voilà pour la partie photographe de Pierrot, de Lenay. Nous allons attaquer maintenant la partie la plus intéressante. La dégustation du produit Charentais ! Et puis, il n'y a plus de problème technique. Alors, quand on va déguster, de toute façon, le plus important, c'est aussi ça. Parce qu'il faut mettre des Charentaises de ces Rondinos. À Champigny-Angoulême, vous achetez des Charentaises qui sont extraordinaires. Parce que quand on est dans les Charentaises, on est benais. Aujourd'hui, après le cognac Martel, nous allons déguster quelque chose d'assez très très bon. Qui s'appelle les délices des Pierrières de notre ami Roland Villeneau. Il s'agit d'un Chardonnay. C'est-à-dire que c'est une vendange tardive. Oui, en Charente, on fait aussi de la vendange tardive. Mais c'est un vin de Pays Charentais qui fait 14 degrés. Alors, en fin de compte, c'est un vin de raisin surmûri de France. Mais oui, parce que la Charente, c'est en France, mes amis. Je peux vous le dire. Nous, nous sommes des vrais Français, des vrais terriens. Et nous aimons les bonnes choses. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit cœur sur cette bouteille. Et Roland Villeneau, c'est pareil. C'est quelqu'un de fabuleux, Roland Villeneau. C'est un vrai, de vrai. C'est quelqu'un que j'ai aussi photographié. Et qui est un sacré bon viticulteur. Et donc, il est à Verdi. Verdi, c'est après Aigre, en direction de la mer. C'est pour ça qu'ils font des bonnes bouteilles. Alors, là, c'est des bouteilles qui font 50 cl. Alors, les délices, ça fait déjà quelques années qu'il fait ça. C'est une bouteille que vous pouvez trouver à la maison de Charente, à Tusson, mais aussi à la Bellefermière, à Ruelle, ou aussi à Ruffec. Et là, vous trouvez ces produits-là, il n'y a aucun problème. Ou alors, directement chez Roland Villeneau, notre ami. Donc, vous avez dit que c'est là. Déjà, c'est une odeur incroyable. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc, à accompagner avec un foie gras. Regardez cette couleur. C'est vraiment très liquoreux. C'est un vin, mais merveilleux. Pour accompagner, bien sûr, le foie gras de la maison de Charente, chez Philippe Pou à Tusson. Mais, quelle merveille avec ça. Là, c'est aussi bon qu'un Mont-Basiac ou qu'un vin. Mais, ça peut être bon aussi avec un Pinot des Charentes. Bon, voilà. Restons quand même un peu fiers de notre belle Charente. Donc, toujours pareil. Je vais d'abord... Oh là là ! Ces arômes de fruits. Oui, mais oui, mais on est sur un raisin qui a vraiment mûri. Et donc, il est, vous voyez, très clair pour un vin liquoreux. Il n'est pas si sucré que ça. Mais alors, avec un foie gras, ça vous fait un effet. Mais, je peux vous dire que vous en reprenez. Parce que, vous voyez, c'est pour ça que la bouteille, elle a quand même déjà pris un pétain. Elle est déjà bien attaquée. Donc, je vais goûter celui-là. Oh, quelle merveille ! Alors, ça, ça vous coule pareil ici. Ça vous fait un effet de... Et c'est une fraîcheur, bien sûr, bien frais. Vous le mettez bien dans la glace. Et au moment du foie gras ou du dessert, ou même de l'apéro... Mais à l'apéro, c'est peut-être dommage. Parce que l'apéro, il faut mieux plutôt quelque chose un petit peu plus... Un peu plus un mélange de sucre et salé. Ça va être très intéressant avec ce foie gras. Et voilà. Ou un dessert. Parce qu'on va avoir quelque chose de... Oh, merci Roland ! Qu'est-ce que tu travailles bien ! Mais Roland, c'est merveilleux ! Continue ! Parce que si tu nous fais toujours des délices comme ça... Mais il y a aussi un rosé qui est formidable. Alors, on va y aller doucement. Parce que ça se boit doucement. Vous savez, une bouteille, vous pouvez la garder... Quelques années ou quelques jours. Ça dépend si vous mangez beaucoup de foie gras, les Charentes. Mais vous savez, je vais vous raconter un petit truc. Ruffec a été quand même le fournisseur en foie gras. Parce que le foie gras, il n'y en a pas que... Je vais vers chez Cyril Vidal, là-bas. Du foie gras, il y en a aussi en Charentes. On fait du très bon foie gras au Charentes. Et on a été fournisseur de la cour d'Angleterre dans les années... Avec la maison Clodo des Chandeliers, dans les années 1900-1920. Et les gens... Donc le foie gras était devenu international, le foie gras Charentais. Donc, à votre santé. Et puis... Ah, quel bonheur ! À demain pour la suite. Pour demain ou après-demain, on verra. Selon les humeurs, selon le temps. Mais bon, il fait toujours bon au Charotte. Et je ne vous souhaite que des bonnes choses. Pensez à bien vous protéger, à rester bien confiné. Et... À demain, si vous le voulez bien. À votre santé. Pensez à bien vous... Pensez à bien vous... Pensez à bien vous...